Toutes joyeuses, je rentre chez eux après la cérémonie et je dis voilà, ça y est, je suis française, je viens d'avoir ma carte d'identité. Et en plus, j'ai changé de prénom, je m'appelle Claire. Et là, j'ai vu leur mine se défaire, leur visage vraiment figé comme ça, en me disant fais voir. Donc il y en a un qui m'a arraché la carte des mains et qui a regardé, ah oui, Claire, c'est quoi ce prénom de merde ? Je suis ici d'une famille d'origine turque qui vient du fin fond de l'Anatolie, c'était des bergers, mes parents. Et je suis arrivée à l'âge d'un an en France et j'ai grandi d'abord dans une première cité à Rennes, une cité populaire, pauvre. Ensuite, mes parents ont déménagé, ils nous ont installés à Strasbourg, dans une autre cité pauvre. J'ai grandi dans une famille plutôt, au départ, qui était ouverte à l'intégration à la française. C'est-à-dire qu'ils avaient envie, ils avaient le désir d'apprendre la langue française. À la maison, il y avait toujours la télévision allumée, sur les programmes de télévision française, bien sûr. Et en fait, un jour, mon père est arrivé à la maison avec une antenne parabolique. Et ça, ça a bouleversé notre famille, dans le sens où, maintenant, on ne vivait plus qu'à l'heure turque. On vivait en France, mais en fait, la tête était dans le pays d'origine. Il y avait des conséquences sur moi, parce que moi qui grandissais en France, qui allais à l'école de la République française, eh bien, en fait, c'était compliqué, parce que mes parents voulaient m'élever, moi et mes frères, ils voulaient qu'on soit turques sur tous les pans de notre vie. Et moi, on m'interdisait de devenir française, alors que je vivais en France. La double culture, pour moi, elle a été vraiment un tiraillement. Ça a été compliqué, parce que mes parents attendaient quelque chose de moi. Et à l'école de la République, en fait, on attendait autre chose, des petits-enfants. Et en même temps, dans cette école de la République française, on ne nous apprenait pas à aimer la France, on ne nous apprenait pas à découvrir toutes les richesses dont regorge la France. On noircissait beaucoup le tableau. Du coup, ce n'était pas facile, déjà, quand on est issu de l'immigration, déjà de comprendre ses cultures, d'en comprendre toutes les subtilités, et de l'aimer quand on ne vous en montre pas les bonnes facettes, en fait. Être une femme dans ma famille, c'était une circonstance aggravante. C'est-à-dire que je n'étais pas rien, mais je n'étais pas grand-chose aux yeux de mes parents. Et on ne misait pas sur moi. Donc, quelque part, ça m'a un petit peu sauvée. Ça m'a permis de m'émanciper, en tout cas, de rêver aussi dans ma tête. Donc, ils ne misaient pas sur moi, ils n'attendaient pas grand-chose. Et je pense que c'est le fait de m'avoir élevée comme une étrangère. En fait, moi, quand je sortais de chez mes parents, je ne voyais que les belles choses de la France. Je ne dis pas que tout est beau et tout est rose en France. Mais moi, ce qui m'a toujours attirée, c'était les belles choses de la France. Les façades des immeubles qui racontent quelque chose. Moi, ça me plaisait. Je découvrais partout où je marchais, je découvrais quelque chose. Et en fait, je suis une autodidacte de la culture française parce qu'au départ, rien ne m'avait encouragée. Rien autour de moi ne m'encourageait à aimer la France ou en tout cas à devenir française. Parce que j'avais des amis aussi qui étaient français de longue date, si je puis dire. Et qui, tous les quatre matins, me disaient à quel point la France était moche. Et je me disais, mais c'est fou parce que ces personnes qui détestent leur propre pays, comment peuvent-ils imaginer une seule seconde que quelqu'un qui vient de l'étranger va aimer si les propres enfants de France n'aiment pas leur propre pays ? Et moi, je n'étais pas d'accord avec eux. Je ne l'exprimais pas forcément parce que je n'avais pas eu cette réflexion-là, mais je n'étais pas d'accord avec eux. Pour moi, c'était très beau. Comment ne pas être reconnaissante envers ce beau pays qui a fait de moi, en l'espace d'une vie, qui n'est pas terminée encore, mais journaliste, fille de berger anatolien, qui est devenue journaliste grâce à la France ? Évidemment que je le suis éternellement reconnaissante à la France. Très souvent, on me demande ce que c'est qu'être français. Pour moi, être français, c'est bien entendu aimer la France, mais c'est aussi la défendre. La défendre surtout dans cette période où la critique est facile, où on reproche tout et n'importe quoi à la France. Donc aimer la France, c'est essentiel, de le dire, c'est essentiel, et surtout de la défendre. J'aime mon pays, j'ai qu'un pays. J'ai un pays d'origine, bien sûr, c'est la Turquie, mais c'est le pays de mes ancêtres. Moi, je suis française et j'ai décidé de m'enraciner ici. Avant qu'il y ait une réelle fracture et une fissure, c'est quand je suis revenue de ma cérémonie de naturalisation à mes 25 ans, en brandissant ma carte d'identité française à mes parents, toutes joyeuses, je rentre chez eux après la cérémonie, et j'ai dit, voilà, ça y est, je suis française, je viens d'avoir ma carte d'identité. Et en plus, j'ai changé de prénom, je m'appelle Claire. Et là, j'ai vu leur mine se défaire, leur visage vraiment figé, comme ça, en me disant, fais voir. Donc il y en a un qui m'a arraché la carte des mains et qui a regardé, ah oui, Claire. C'est quoi ce prénom de mère ? Excusez-moi l'expression, mais c'était vraiment ça, ce mot qu'ils ont employé. Donc c'était très blessant. Et j'avais quelques amis que j'avais invités chez mes parents pour fêter justement cette naturalisation. Pour moi, c'était un heureux événement. C'était comme une seconde naissance, si je puis dire. J'arrivais avec une nouvelle identité. Moi, qui avait toujours été un petit peu mal dans ma peau, parce que chaque fois que j'exprimais ma francité, on me rabrouait dans ma famille et auprès de mes amis. Et donc la République française avait validé enfin cette identité qui était la mienne, c'est-à-dire c'est d'une femme française. Et donc ces amis français qui étaient là, de longue date, français de longue date, ils m'ont dit, ah bon, attends, t'as changé de prénom, mais moi je t'appellerai jamais Claire. Pour moi, tu seras toujours Tchidem pour le reste de ta vie. Je me suis dit, c'est hyper violent, c'est pas sympa de dire ça. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, en 2016, je rencontre mon mari, qui n'était pas encore mon mari. Et je l'annonce quelques temps après à mes parents. Je les appelle pour leur dire, voilà, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Je voudrais vous le présenter et on va se marier. Je vous appelle pour une bonne nouvelle. Et là, mon père me dit, comment ça ? Tu vas te marier ? Est-ce que tu m'as demandé d'abord si j'étais d'accord ? Et qui sait ? Je me dis, d'abord c'est mon choix. Et puis, tu vas le rencontrer, je vais venir vous le présenter. On va venir ensemble. Et mon père m'a demandé si c'était un Français. Je lui ai dit, bah oui, tu sais, on m'élevait en France forcément. Et puis tu sais, ta fille, elle est française en fait. Non, non, mais un vrai Français. Donc j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai dit, oui, c'est un vrai Français. Il est de culture chrétienne. Et en fait, ça a été la fin de mon père m'a banni. Il m'a dit que j'étais plus sa fille. Et que j'étais indigne de faire partie de cette famille. Mais au début, ça me faisait mal, vraiment. Et en fait, je me suis dit, quelque part sans le savoir, ils ont vraiment fait de moi quelqu'un de libre. Je suis devenue vraiment une femme libre. Moi, la première fois que j'ai croisé le visage de Marie, c'était à l'église quand j'avais 6 ans. En rentrant de l'école, je ne fais pas attention au chemin que j'emprunte. Je suis en train de ramasser des fleurs. Et en fait, je suis partie à l'opposé de la maison de mes parents, de l'appartement de mes parents. Et je lève la tête et je vois un peu plus loin une église avec les portes grandes ouvertes. Puis j'entre par curiosité. Je ne savais pas que les églises étaient accueillantes par ce geste, ce symbole des portes ouvertes. Donc j'entre et je fais quelque part. Et là, je lève les yeux, vraiment, c'était un gros indescriptible. Je ne sais pas comment je décrivais ça. Et le visage de Marie, si doux, si beau, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Et ma vie a continué. Et très régulièrement, dès que je pouvais, j'entrais dans une église. Et je m'y sentais très bien. Et en fait, j'ai attendu 36 ans, donc il s'est passé 30 ans avant que je me convertisse. Je préfère parler de ceux qui m'ont ouvert les bras, justement. Et notamment, le père Martial, il m'a offert le baptême. Ce baptême que j'avais tant envie d'avoir. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce qu'en plus, ça s'est passé sur une île paradisiaque. J'étais en vacances. On était sur place et le Covid est arrivé pendant nos vacances. Et j'avais très peur de ne pas être baptisée à mon retour, que tout soit décalé, tout soit encore plus compliqué. Deux jours avant notre départ, je passe devant cette paroisse qui était au bord de la plage. Et j'entre dans l'église et je vois une foule. C'était la messe. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'était plein à craquer. Il y avait des enfants qui couraient partout. C'était coloré. Tout le monde était en dimanche. C'était joyeux. Et le cimetière qui n'était pas loin était tout fleuri. Tout le cimetière était blanc, mais avec plein de fleurs de toutes les couleurs. Et là, je me suis dit, waouh, on peut avoir une approche différente par rapport même juste à la mort. Et donc, je vais vous voir le curé. Et je lui demande si c'est possible de faire un baptême, que je suis catéchumène, etc. Et que le Covid vient d'arriver et que j'aimerais me faire baptiser avant de rentrer, en fait. Et il me demande de revenir deux jours plus tard. Et c'était le jour de notre départ. Donc, on se précipite avec mon mari et mon fils pour aller le voir. Et il se tombe vers moi et il me dit, où est l'enfant ? L'enfant, c'est moi. Je souris. Et lui aussi, il sourit. Et il dit, très bien, mon enfant. Et voilà. Et on fait la cérémonie de baptême. Et alors, c'est intéressant parce que du coup, moi, je n'avais pas terminé mon catéchuména. Il m'avait demandé ce que j'attendais. Qu'est-ce que vous demandez ? Je ne savais pas quoi dire. Et il me dit, le baptême. Oui, le baptême. Donc, il y avait aussi quelque chose de bienveillant et de généreux. Et qui m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Je pense que je suis attachée vraiment de manière très spéciale à cette île. – Sous-titrage FR 2021